Les gars, ils avaient gagné la Coupe du Monde, l'euro, et c'était une secte, je te dis franchement, c'est une secte. C'est carré ! Ça représente le plus grand regret de ma vie, en tant que footballeur. J'ai l'impression d'avoir rien commencé en fait avec l'équipe de France. J'ai été en espoir, après j'étais en A prime, là, je sais pas quoi, et je suis arrivé dans un système où les gars, ils avaient gagné la Coupe du Monde, l'euro, et c'était une secte, franchement c'était une secte. Avant d'y rentrer, il fallait montrer pâte blanche, être accepté par tout le monde, mais après c'était le jeu, c'était comme ça. Ce qui est paradoxal, c'est que s'il y a des joueurs comme Fabien Barthez qui m'ont beaucoup aidé, on n'en a jamais parlé de l'équipe de France. Pourtant il était dans le même club, c'est un mec avec qui je faisais beaucoup de choses, mais on n'en a jamais parlé. Et donc du coup, ouais, ça a tardé, ça a tardé, et puis c'était vraiment pas mon objectif numéro un. Ça l'a été vraiment pour l'euro, où je me blesse d'ailleurs, parce que de faire l'euro 2004, je pensais, ça allait lancer ma carrière quand on a gagné la Coupe des Confédérations. C'est le seul tournoi que je fais avec l'équipe de France, et c'est le seul tournoi que je gagne. Donc je me dis, bon bah c'est lancé, et du coup non pas du tout. Ouais, après je peux pas dire le nom parce que sinon ça va être une bombe. Mais je sais comment ça fonctionne un groupe, je sais comment ça fonctionne un leader, je sais comment tout fonctionne. Donc forcément, à un moment donné, quand t'es pas appelé, tu sais, tu te poses la question et tu te dis pourquoi. Sur le terrain, c'était impossible que je sois pas pris. Je suis dans un des plus grands clubs d'Europe, je suis le triplé. Donc sur le terrain, j'ai prouvé. Après, dans le vestiaire, il y a eu des choses, ou des gens qui ont stoppé. Parce que, après je te parle de Domenech, mais je sais même pas si c'est lui qui faisait le groupe. Du coup, c'est sûr que c'est le seul entraîneur avec qui je m'entends pas et que je comprendrai jamais. Mais bon, enfin c'est comme ça. Mais je l'en veux pas qu'à lui. Si tu regardes bien l'équipe de France, à mon époque, il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui ont été intégrés. Donc forcément, ils jouaient à mon poste. Après, c'est juste une question d'intégration. L'équipe de France, c'est toujours pareil, c'est une deuxième équipe, une deuxième famille. Donc il faut adhérer à ça, il faut qu'on t'introduise. Si on t'introduit pas, tu peux rien faire, tu peux rester sur le banc et faire tes trucs, tes petits matchs. Et voilà, s'il n'y a pas le truc qu'il fait, ça se passe comme ça s'est passé avec moi. Tu fais une carrière en dedans parce qu'il n'y a ni un coach ou ni un groupe qui a adhéré. Aujourd'hui, j'aurais pu faire mieux ou analyser mieux les choses et penser justement que c'était un plus important pour la suite de ma carrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !